C'est l'heure d'exploser tes résultats dans ta vie et dans tes affaires, Samir, Jingle. Salut Samir ! Salut Julien ! Salut à toi qui nous écoutes et nous regardes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Succès. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle personne. On reçoit qui aujourd'hui, Samir ? On reçoit Habib. Alors, c'est quelqu'un que tu connais, il me semble. On se connaît un petit peu avec Habib. Ok, c'est parfait. Comment vas-tu, Habib ? Je vais très bien, je vais très bien. On se réveille avec le beau soleil moins 10, mais au moins, là, il y a toujours le soleil rayonnant ici. C'est ce qu'on aime. Même s'il y a de la neige et qu'il fait froid, il y a du soleil. Ah oui, toujours. Moi, j'adore le froid. J'adore le froid. Merci d'être avec nous, Habib. Merci de m'accueillir. Je suis curieux de savoir comment ça va se passer aujourd'hui. Apparemment, c'est naturel et spontané. Complètement. Complètement. On va se découvrir. Alors, peut-être juste avant de commencer à le cuisiner, Julien, s'il peut se présenter en quelques mots, même si on lui reposera peut-être la question sous une autre forme tout à l'heure. Bien sûr. Habib, on te laisse nous dire un petit peu qui tu es, peut-être ton nom au complet, en quelques mots. En quelques mots. Donc, moi, c'est Habib Abikhalim. C'est comme ça que ça se prononce. Donc, moi, j'ai vécu pas mal aussi en France. Puis, on a eu l'habitude de me dire Habib Abikhalim, que même moi-même, je me présente comme ça. En réalité, c'est Habib Abikhalim. Qui suis-je ? Je suis, on va dire, un citoyen du monde, un entrepreneur qui a touché à beaucoup de choses, qui aime faire beaucoup de choses, puis qui est passé d'une maîtrise de biologie à un restaurant, à du conseil, à l'import-export, à travailler aujourd'hui à l'intégration des interculturels et multiculturels dans un nouvel environnement. Donc, mais le point commun que je trouve avec tout ça, c'est le côté humain. Donc, j'aime beaucoup travailler avec l'humain. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais je suis papa de deux jeunes. C'est vrai que maintenant, il est devenu adulte depuis l'année dernière. Donc, j'ai quitté le Liban avec un sac à dos pour la France et j'ai quitté la France pour le Canada avec un conteneur et une famille de quatre, donc ce n'est pas pareil de ce genre d'aventure. Non, c'est sûr. Mais je peux vous dire en fait une chose, c'est que je n'ai jamais pensé faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, puis la vie nous réserve beaucoup de surprises. Donc, le plus important, c'est que j'aime ce que je fais. Parce que le terme entrepreneur, on peut mettre tout dedans. Donc, en tout cas, je crée des aventures, je crée des expériences de vie pour moi et pour mon entourage. Ouais, génial. Super, vraiment. Ça annonce la couleur, Julien, c'est cool. Par contre, tu te challenges sur quelque chose, Julien, parce que tu l'appelles Habib toi aussi. À partir de maintenant, c'est Habib. Aïe, aïe, aïe. Allez, t'essayes. Je sais que tu as un crample. Tu vas devoir voir deux livres pendant une semaine. Donc, on va commencer les questions pour toi, maintenant que tu t'es présenté dans les grandes lignes. La première question que j'aurais pour toi, Habib, ce serait, quel livre, quel film, quelle série TV, peu importe, tu as marqué le plus jusque-là dans ta vie et pour quelle raison ? En fait, un livre, je ne me rappelle plus du titre, mais je pense que c'est le livre du fondateur de Nike. C'était la biographie du fondateur de Nike. Et elle m'a touché un peu de comment, en fait, il a construit Nike. Puis le fait qui m'a marqué le plus avec celui-là, c'est que l'image qu'on peut percevoir en disant comme Nike exploite, on va dire, dans d'autres pays ou autres, tandis que Nike a démarré comme ça à distance. Donc, personne ne connaissait la vraie histoire. Et donc, c'est pour ça que parfois, je me dis, tant que tu n'as pas une vraie histoire de comment ça s'est passé aussi, les choses, tu as un jugement plus rapide par rapport à ça. Une série, c'est celle que je regarde en ce moment. C'est sur Netflix, ça s'appelle « New Amsterdam ». Et c'est vraiment touchant parce que ça parle du monde hospitalier, mais surtout du monde hospitalier, de comment briser des cadres administratifs que nous avons pour se rapprocher encore de l'humain et repenser à l'humain. Parce que j'ai l'impression que le système de santé, c'est devenu, avec une expérience récente qu'on a eue, c'est très, très administratif et on est loin du côté humain. On a perdu beaucoup ça. Tu veux un film aussi ? Si tu as envie. C'était l'un ou l'autre, mais vas-y. Les trois, je vais donner les trois. Le pianiste. Le pianiste. Ça m'a marqué ce film-là parce que ça reflète l'humain dans un environnement très hostile. Le mode de survie que tu peux avoir. Puis, les petits espoirs qui peuvent arriver et les petits miracles qui peuvent aussi apparaître peuvent changer aussi une vie. Donc, il m'a vraiment touché ce film. J'aimerais bien le revoir d'ailleurs. Ouais. C'est un chouette film. Vraiment. Merci Habib pour ton partage. Le livre, si ça peut inspirer des personnes, c'est « L'art de la victoire » de Phil Knight, il me semble. C'est un des livres qui m'a le plus marqué ces deux dernières années. J'ai adoré le côté humain de la personne qui part de zéro, qui ramasse une claque de la part de Blue Ribbon, de l'ancienne marque au départ, qui est important aux Etats-Unis. Merci beaucoup pour ça et pour les personnes qui nous écoutent, vraiment, c'est un livre à lire. Alors, moi, j'ai une question également, j'aime bien celle-ci, c'est si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel tu choisirais ? Et pourquoi aussi ? Mon super pouvoir, je vais aller simple, voler. Voler ? Ok. Pas voler dans les épiceries. C'est ce que je voulais dire. Pour un arabe, voler, tu vois, c'est… J'arrive et… Non, en fait, c'est le… Il y a une chose en moi, c'est de voler. D'ailleurs, ça me fait toujours penser à un super-héros qui me touche, c'est plus Superman. même, mais le fait de voler, ça me donne comme un sentiment de liberté. Le fait de… J'ai beaucoup rêvé aussi que je vole. Puis quand je vole, je vole très loin, je vole très haut, puis t'as… Ça te donne une image, la sensation que tu peux avoir au point que… Au point que j'ai eu un peu ce pouvoir-là à un moment donné, avec le saut en parachute. Quand tu fais une chute libre comme ça, en saut en parachute, puis tu sens ces 10-15 secondes, ben, tu sens ce pouvoir que t'es en train de voler. Donc, pour ceux qui veulent avoir, en fait, avoir leur propre super-pouvoir, ben, c'est réalisable parfois. Donc, voler ce sentiment de liberté, de dire, ben, je peux aller où je veux, quand je veux, puis voir les choses un peu de haut. Notre perspective de vie aussi. Voler d'une planète à une autre aussi, c'est faisable. C'est beaucoup plus rapide qu'une fusée. Merci à toi. Ça peut être cool. T'as beaucoup voyagé, Habib. T'as changé de pays plusieurs fois, de résidence. C'est quoi le voyage qui t'a peut-être le plus marqué, que t'as vécu, et pourquoi est-ce que c'est mémorable pour toi, ce voyage-là ? Voyage de changement de pays, ou voyage vacances, ou… Comme tu veux. La Roumanie. Je vais partir spontanément comme ça. La Roumanie. C'est un voyage qu'on a fait avec mon épouse. On avait notre simillon déjà né, on l'a gardé en France avec ma belle-mère. Puis on est parti pour la Roumanie, où j'ai ma meilleure amie roumaine là-bas qui se mariait à ce moment-là. Et quand tu quittes la France pour un pays de l'Europe de l'Est, tu découvres en beaucoup de choses. On a pris différents… on va dire, on a pris différents moyens de transport. Il y avait le taxi-van qui roule à une vitesse où tu ne sais pas si tu vas arriver vivant au bout du chemin. Ça m'a rappelé un peu le Liban. Mais le fait aussi que tu t'arrêtes sur la route et tu vois des gens avec qui tu peux acheter leur récolte, soit dans une simplicité, en toute confiance. les charrettes, les chevaux, on va dire la nature aussi. Il y a un endroit où on était accueillis à Brashov. C'était une des villes que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une grande place, mais il y a beaucoup de nature. Puis ça m'a perturbé le fait que tu sors du train et que quelqu'un te dit « est-ce que vous cherchez un endroit pour dormir ? » On dit « oui ». Il nous a offert son appartement. Puis tu n'as pas le calcul de dire « qu'est-ce qui me veut celui-là ? » Et le dernier truc, c'est que comme on a pris plusieurs, les moyens, différents types de moyens de transport, c'était le train qu'on a pris. Et en prenant le train, ça m'a rappelé comme on a fait un saut en arrière parce que c'est le vieux train où même il y a une personne pour venir te donner à boire et l'arriver avec des petites tasses en plastique qui te remplissaient de vent pour te les donner. C'était un très bon moment. On a fini avec le mariage de ma meilleure amie. Et qu'est-ce qu'on a bu, en fait ? En fait, là-bas, si tu commences à boire de la bière, il te sert de la bière tout le temps. Si tu commences à boire de l'alcool fort, c'est l'alcool fort tout le temps. À un moment donné, j'ai commencé moi pour goûter. Puis à la fin, je dis « eh bien oui, j'aimerais bien rester conscient. » On peut passer à l'eau, s'il vous plaît. C'était un très, très beau moment. Un très beau pays aussi. C'est excellent. Ouais, c'est vrai que c'est un beau pays. Et le pays, je ne le connais pas en lui-même. Je n'ai pas encore eu la chance d'y aller. Mais j'ai des très, très bons amis à moi qui sont de Roumanie. Et le château de Dracula. Oui, il y a le château de Dracula. Vous le savez. Mais super. Merci, Habib, pour ton partage. Merci, Habib. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est quelle est la tradition familiale préférée et pourquoi ? Ta tradition familiale préférée. Et pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante pour toi ? Ah, il y a la tradition classique que tu hérites de ta famille. Donc, le fait que tu as fait un repas de Noël tous ensemble. Puis, je pense que tu vas à la messe aussi à minuit. Mais depuis que j'ai quitté le Liban, celle-là, en fait, a été chamboulée en changeant aussi de culture, une façon de faire. Mais récemment, avec ma propre famille, avec ma chérie et mes enfants, c'est pareil aussi à Noël, c'est dire, tiens, on pourra aussi parler de belles choses aussi de nous. Donc, au point aussi de s'écrire une lettre de l'année, puis mettre ça en fait dans une boîte, ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est de s'écrire un petit mot qu'on a envie d'ouvrir un an plus tard. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, tu peux écrire une lettre à toi-même ou une lettre à quelqu'un d'autre, donc de la famille, tu veux dire, ah, j'ai aimé ceci, j'ai aimé cela. Puis, personne ne le voit, mais dans une boîte et tu ouvres ça l'année d'après. Donc, mais à vrai dire, comme je suis quelqu'un de, on va dire, de créatif, j'aime pas être aussi dans un cadre, dans un cadre de répéter ça tout le temps. C'est de comment aussi changer. Je pense que la tradition, c'est plus le changement à chaque fois. La tradition de changer, donc, et de s'adapter, de créer. Donc, ça, c'est plus cette tradition-là. Merci. Génial. C'est une super activité. Peut-être ceux qui nous écoutent ou qui regarderont ce podcast, ça peut être vraiment une chouette expérience à faire, ce que tu partages là. De s'écrire à soi-même, de le relire un an plus tard, d'aussi prendre le temps d'écrire à quelqu'un d'autre et puis de dire, bah tiens, ça, c'est ce qui s'est passé il y a un an. Voilà ce que j'avais envie de te dire, de le découvrir. C'est vraiment cool. Et pour te connaître un petit peu quand même maintenant, Habib, depuis le temps, je retrouve bien ce côté, effectivement, créativité ou le nombre de fois où j'ai vu passer des jeux de société, en fait, que tu as développé avec ta famille. Et puis, vous vous êtes posé, vous avez joué ensemble à ça, tu les as partagés. Et à chaque fois, tu sais, je vois le truc et je fais, oh, c'est cool. Oh, c'est chouette. Vachement créatif. Super idée. Donc, c'est vraiment cool. C'est cool. C'est top. Habib, il a un talent caché que personne ne connaît ou que très peu de gens connaissent. C'est quoi ce talent caché ? Mon talent caché. Que les gens seraient surpris d'apprendre. Ça doit être forcément un talent. On a une ma définition des talents, un talent aussi des autres. C'est... Je dois réfléchir en tant que talent. Qu'est-ce que c'était comme talent ? Parce que là, ce qui me vient en tête, c'est plus créatif. Je vais peut-être... Je vais dire, je vais prendre ça comme talent résilient. Il y en a très peu, on va dire, qui le voient parce qu'il faut connaître une partie aussi de ma vie. Mais le plus intéressant, c'est que c'est un vocabulaire. C'est ce mot-là, résilient, qui a rentré dans mon vocabulaire il n'y a pas très longtemps. Il y a deux ans. Quand quelqu'un est venu me dire, ben, ah, t'es quelqu'un de résilient. Oh, c'est quoi ça ? Donc, je lui dis, est-ce que je le prends comme une insulte ? Est-ce que c'est quoi ce truc ? Toi-même. Toi-même. T'as une affaire comme les enfants. Tu vois, c'est ce que tu m'as dit, ça revient chez toi. Donc, c'est toi qui es dans mon vocabulaire. Ça, c'est quand on était à l'école comme ça. Mais tu vois, c'est résilient. Je trouve que ça reflète vraiment une bonne partie de ma personnalité, c'est de voir les côtés positifs à travers une expérience qui peut être complètement l'inverse. Et ça, je le vis, je l'applique et j'essaye de le transmettre. Donc, c'est vrai que si je peux te dire ça, je ne sais pas si c'est un talent, mais moi, ça m'a marqué. C'est un nouveau vocabulaire qui est rentré dans... En fait, un nouveau mot qui est rentré dans mon vocabulaire. Et que je le prends. Ouais. Ouais, c'est une vraie force et je pense que ça va ressortir dans les questions qu'on va te poser par la suite. Ouais, je l'avais déjà vu. Ouais, il y a Iso. Où suis-je ? C'est quoi ce traquenard ? Allez, peut-être la dernière question, Brice Glace, Julien. Si tu pouvais changer le monde, Habib, une chose... Si tu pouvais changer une chose dans le monde, plutôt, ce serait quoi et pourquoi ? La mémoire. La mémoire ? Ouais. C'est d'oublier. C'est d'avoir la possibilité d'oublier. Certains vont dire, maintenant, il ne faut pas oublier, puis il faut aussi avancer en fonction de ça. Je me dis, oublier, ça a beaucoup plus d'avantages. Vous voyez, les gens qui ont Alzheimer, parfois, ils revivent des moments qui sont différents, et parfois, c'est toujours ton moment que tu vis. Puis il y a un film qui est sorti comme ça d'une fille qui vivait une journée, à la fin de la journée, hop, ça recommence. Et sa vie a continué toujours à vivre sa journée comme si c'était la première fois, et puis en mode génial, après-ci. J'ai l'impression que le monde, aujourd'hui, a besoin d'oublier. Avec tout ce qu'on vit, on hérite des choses qu'on n'a même pas, en fait, fait nous-mêmes, puis ça passe d'une génération à une génération, et on est incapable d'oublier. C'est difficile, parce que je le sais, c'est un sacré travail, mais à certaines choses que je fais dans ma vie, c'est dire, tiens, ça, je vais tourner une page blanche, et dans ma tête, je tourne. Est-ce que j'oublie ? Non, ce n'est pas le cas, mais s'il y a quelque chose que j'aimerais, c'est que les gens oublient pour profiter du présent, et vivre pleinement leur vie. Donc, c'est un risette. Ok. Merci. Super. Happy. Vraiment. C'est vraiment spontané, en fait, là, je m'aimais, parfois je me surprends. Pourquoi tu as choisi ça dans ma tête ? Je reviens sur la question du tout début, et j'aimerais peut-être que tu prennes un peu plus de temps ici, si tu es d'accord, pour nous parler de toi et de ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu as eu plusieurs vies en une seule, et je pense qu'il y en aura encore d'autres qui vont arriver après. Mais, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Pour que les gens comprennent un peu plus qui tu es, et ce que tu fais dans ta vie, aujourd'hui. Aujourd'hui, mes activités, on va dire, tournent autour de l'entreprenariat, des créations d'entreprises et des choses comme ça, l'accompagnement des entrepreneurs, autour du jeu, du team building, des formations. Je vais essayer d'utiliser un autre terme, la diversité. Je vais utiliser la diversité, mais pas comme celle qui est utilisée aujourd'hui, le fait de dire, la diversité, tu viens d'un autre pays, c'est la diversité intellectuelle, émotionnelle, humaine, tous ces aspects-là. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois, parce qu'on est tous uniques. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ces trois points-là. Donc, il y a la diversité, l'entreprenariat et le jeu. Parce que je trouve qu'avec le jeu, on peut passer beaucoup de messages. Donc, je fais beaucoup de team building, que ce soit dans des institutions gouvernementales, comme dans des écoles, comme dans des entreprises, pour consolider un peu les relations avec les gens. Puis, je me suis découvert un talent comme d'un one-man show. Parce que j'aime bien prendre le micro et raconter des histoires, mais pas n'importe lesquelles. En fait, je raconte mes histoires de vie. Puis, je me rends compte que c'est comme ça que je me connecte avec les gens. Pourtant, je parle de motivation, je parle de rétroaction, je parle de feedback, je parle de communication, je parle de beaucoup de choses. Et l'idée, c'est... Dans ma vie, j'ai beaucoup travaillé à aider des entreprises, à aider des entrepreneurs. Et là, aujourd'hui, en fait, j'ai de l'humain derrière tout ce monde-là. Parce que j'ai trouvé que ça connecte tout le monde, peu importe d'où on vient. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus dans le conseil, la formation, la consolidation d'équipe pour une intégration, on va dire interculturelle. Et quand on dit interculturelle, ça peut être un employé qui vient d'intégrer une nouvelle entreprise. et chaque entreprise a sa culture aussi. À sa culture, oui, tout à fait. Donc, c'est comment l'intégrer. Puis, je peux te dire, quand on discute avec certaines personnes, j'aime bien challenger avec certaines questions. Mais au retour, c'est pareil. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et l'interculturelle, c'est... En fait, je me suis rendu compte, c'est mon histoire de vie. Les Libanais, Français, Canadiens et Jevis au Québec, ce n'est pas juste des passeports, c'est vraiment des cultures, donc des façons de faire. Tout à fait. Je suis toujours curieux de découvrir l'humain, puis comment ça fonctionne dans des contextes, des environnements différents. Et ça reste le point commun, parce qu'on a les mêmes émotions, les mêmes peurs. Donc, on travaille un peu sur ça aussi. Donc, le langage de communication humaine, c'est nos émotions. Donc, est-ce que j'ai bien résumé ? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin ? Je te laisse aller découvrir les petites... Non, non, c'est super de faire ce partage-là. Et puis, ce qu'on fera, de toute façon, c'est qu'on mettra tes coordonnées dans le descriptif du podcast. Comme ça, les personnes qui seront intéressées par ton positionnement, ce que tu fais, ce que tu as à offrir, pour en aller te découvrir, te contacter. Et puis, voir aussi les offres qui sont disponibles par rapport à tout ce que tu as à offrir avec les personnes avec lesquelles tu travailles au quotidien. Avec plaisir. C'est drôle, mais juste, j'aimerais ajouter quelque chose. En fait, je t'écoute Habib. Et Habib, mais... Fais attention, Amir. Je t'écoute, et en fait, j'ai l'impression de... Je suis face à un conteur d'histoire. Un conteur d'histoire, mais aussi un poète. Et c'est drôle, mais j'ai l'impression de me reconnecter vraiment à mes racines. Tu sais, c'est très présent dans l'histoire, notre histoire, en tout cas, l'histoire de la civilisation arabe. Les gens qui racontent des histoires au coin du feu, des histoires qui sont très métaphoriques, qui amènent beaucoup... Qui font vivre quelque chose, en fait. Vivre une transformation, mais en même temps, avec beaucoup de poésie. Et en fait, quand je te regarde et je t'écoute, là, je suis... Tu sais, j'ai l'impression d'être à l'image d'un serpent. Tu sais, celui qui joue la flûte, là. Tu as le serpent qui est peut-être agressif, mais d'un coup, il commence à... Tu sais, je t'écoute, je te suis, et je trouve ça trop beau. Vraiment. Merci pour... Ouais. Je ne dis pas que je suis un serpent, hein, mais... Non, non, mais tu vois, il y a pas mal de choses comme ça dans notre perception des choses. Donc, moi, j'anime un atelier où, avec Totem, où il y a les animaux qui sont, en fait, utilisés comme ça pour aller, en fait, représenter nos forces. Puis, je me suis retrouvé avec certaines personnes où le chien ou le renard usé ou le chien, ceci, dans nos cultures, le chien, ça peut être une insulte, sauf que le chien, c'est quand même l'animal le plus fidèle à l'homme qui se sacrifie, qui sacrifie sa vie pour lui, mais avec aussi d'autres interprétations. Et là, en faisant ça, j'aide les gens aussi à dire, mais tu sais, ce que toi, tu perçois ou ce qu'on t'a mis comme croyance, mais toi, tu peux aussi le voir autrement. Mais en parlant de voix, en fait, Samir, ça me fait penser, c'est que dans les ateliers comme ça, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire, ah, mais vous avez une voix apaisante. C'est parce que j'ai travaillé avec des cols bleus de la ville et tout, des gens, comment tu vas les calmer ? J'en ai eu un lundi matin à faire réveiller aussi des gens, mais auxquels que moi, je n'avais pas pensé à ma voix. Et puis, les histoires que je raconte, c'est mes histoires. Ce n'est pas des histoires qui sont inventées comme toi, mille et une nuits pour sauver ma vie. Que le sultan va me couper la tête au bout de... En tout cas, tu vois, ça a permis d'avoir mille et une nuits aussi. Merci, Samia. Merci à toi. Toi aussi, tu as un chat. Oui. Elle aime bien se joindre à nous. Tu vois, quand tu parlais de serpent, regarde, regarde comment il t'a dit. Tu vois ça ? On va dire, je suis là. Excellent. Allez, Julien, je te laisse poser la première question. Maintenant, on sort des questions brise-glace. On rentre plus dans le vif du sujet, Habib. On va rentrer dans le traï du dragon. Habib, l'une de tes plus grandes réussites, ce serait laquelle que tu aimerais mettre en lumière aujourd'hui ? Déjà, le terme réussite, c'est quelque chose auquel je me bats avec la définition que la société lui donne aujourd'hui. j'essaye de dire qu'on a quand même beaucoup de réussites dans notre vie auxquelles on ne pense même pas, mais qui en fait, qui forment la personne que nous sommes aujourd'hui. si je dois te partager la réussite, pour moi, c'est le fait d'avoir réalisé quelque chose. J'ai réussi à faire, j'ai réussi à obtenir un diplôme, j'ai réussi à finir mon examen ou même pour certains de réussir à marcher pour ceux qui ont un accident et pour eux, c'est une grande réussite et qui peuvent te le partager. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on enlève le réussite en disant que tu as acheté une maison, tu as gagné des millions et tout ça, donc ce n'est pas celle que moi aussi je vois. mais il y en a deux que je peux peut-être te partager, un personnel et un professionnel et d'autres avenirs aussi, donc il y en a un paquet, c'est l'année de l'expansion que je vais voir pour ça, mais le personnel, je me dis, j'ai quand même réussi à prendre mon sac à dos et quitter mon pays pour la France, construire un réseau, finir mes études puis en même temps refaire aussi ça en prenant une famille, un conteneur et partir pour le Canada. Je pense que c'est quelque chose dont je suis fier de dire j'ai vécu une vie dans laquelle j'ai pris mes affaires et je suis parti et je me rends compte qu'il y en a peut-être pas beaucoup qui sont capables d'arracher leurs racines et les déplacer autre part. Donc ça, c'est plus ce qu'on s'est dit comme une réussite personnelle au point que je ne sais pas si je vais rester encore au Canada. Je me dis, maintenant que j'ai les habitudes, ça marche. J'ai des références de déplacement. Mais oui, ça peut. Oui, c'est pour ça que je trouve qu'on voit avec le flow de la vie de ce qu'elle nous présente. Mais un autre, c'est je le considère comme réussite malgré qu'on a fermé le restaurant. Mais c'était d'avoir une idée en tête et de l'avoir concrétisé presque deux ans et demi après. Au point que j'ai un collègue qui est venu me parler à l'ouverture du restaurant. Le restaurant s'appelait Baytutti. Baytutti, ça veut dire fait maison. et moi, je voulais faire de la restauration rapide pour que les gens mangent rapidement mais mangent sainement. C'était ça l'objectif. C'est que les gens puissent manger sainement et puis j'étais furieux de que pour manger soi-disant sainement, il faut aller dans certains restaurants préparer des plats. Donc, il y a des trucs gastronomiques et même dans les gastronomiques, ils ouvrent des boîtes de conserve ce qui n'était pas le cas chez nous. Donc, tout était frais tarifs, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais, la réussite, c'est pourquoi je prends ça comme une réussite parce que c'est le fait de dire que tu as une idée en tête et que tu l'as réalisé, tu l'as vu concrétisé, donc ça veut dire qu'on est capable de le faire et la phrase que mon ancien collègue m'avait dit, je lui dis, toi, tu nous as tellement parlé de ton restaurant où il s'est dit, c'est un baratineur, il nous raconte n'importe quoi. Le fait de le réaliser, il est venu, lui, avec fierté et qu'il me dit, tu as quand même réalisé ça. Donc, moi, ça m'a marqué cette discussion qu'on a eu, cette phrase-là en particulier et puis je réalise aujourd'hui que c'est ça, malgré que le fait que j'ai dormi deux, trois heures par jour en plus sur le canapé et dans mon lit, c'était une de très belles expériences parce que j'en ai testé des choses avec la restauration, l'adaptation à une vitesse grand V, le stress, c'est toute une expérience mais c'est celle qui m'a marqué le plus et celle où j'étais le plus mince. Parce que quand tu travailles en cuisine, tu ne manges pas, tu perds du poids. Ah, c'est fou, j'aimerais bien en fait en créer un autre là-dessus, c'est un peu pour moi, moi, le PC. Génial, et merci beaucoup pour ces deux partages. Peut-être avant de te laisser la place, Samir, sur la question suivante, je voudrais juste peut-être revenir sur ce moment où tu prends ton sac à dos et tu décides de quitter le divan. Qu'est-ce qui... Est-ce qu'il y a un élément déclencheur que tu aimerais partager ou c'est une envie ? Qu'est-ce qui t'a animé à ce moment-là ? Il y a un truc bizarre à partager par rapport à ça, c'est que même né au Liban, j'avais toujours comme un sentiment au fond de moi que c'est pas le pays où je vais continuer à vivre. Je reviens aujourd'hui, mais j'avais comme un truc qui me poussait à aller autre part. Donc, là, quand j'y repense, je suis en train de vivre en même temps en ce moment-là avec ta question. Et je me rappelle du moment, et ça, c'est un conseil que j'ai donné aussi à mon fils, le conseil de papa, c'est si t'as quelque chose à faire, une chose à faire, fais-la, c'est tout. Je me rappelle être parti en France en vacances. On avait une colonie, en fait, on faisait un peu le tour de France avec un groupe d'amis et je laisse toutes mes affaires chez mes grands-parents qui, eux, habitaient la France. Ils ont quitté la guerre de Liban, ils habitaient là-bas. Je laisse mes affaires, je rentre comme ça au Liban et j'annonce brutalement à mes parents pour leur dire « Là, je pars m'installer en France. » Quand t'es Libanais, t'as besoin quand même d'une carte de séjour, de visa, d'étudiant, d'être accepté. C'est pas le passeport simple pour... Oui, je prends mon passeport et puis j'y vais et puis il y avait les questions d'argent. Mais tu sais, au fond de toi, tu dis « Ah, c'est le moment. » C'est un truc que tu sens depuis des années en toi et puis d'un seul coup, tu te sens prêt. Là, je cherche encore aujourd'hui c'était quoi le truc ? Est-ce que parce que j'étais amoureux d'une Française ? Je ne sais plus si c'est ce qui m'a motivé aussi à ce moment-là. Mais c'est comme de dire « Je vais prendre mon sac à dos et puis je vais partir à ce moment-là. » Ça a été comme un défi ou si je me rends compte maintenant que je suis papa de la brutalité de l'annonce que j'ai faite à mes parents parce que mon père « Je mettrai ton nom à l'aéroport, tu ne pourras pas prendre l'avion. » Je dis « Papa, j'ai plus que 18 ans maintenant, tu ne peux pas le faire. » Ça ne marche pas. « Tu n'auras pas d'argent de ma part et tout ? Tu vas t'ébrouiller. » Je dis « Oh, j'ai discuté avec deux banques quand j'étais là-bas. J'ai déjà un prêt qui m'attend. J'avais zéro, rien du tout dans mon tête. C'était juste le défi. Puis ma mère qui, elle, elle ne disait rien du tout mais quand je suis parti elle m'a raconté après qu'il y a des veines qui ont pété tellement elle a gardé ses émotions en elle. Mais moi, quand j'ai pris l'avion, c'est-à-dire qu'une fois que mon père en fait a accepté et tout, il est parti en pleurs et tout ça, c'est quand t'es plus il ne veut pas que son fils pas. Moi, j'ai pris mes affaires tout fiers de moi. Toi, tu as gardé ta fierté, ton égo. Mais le vol entre Beyrouth et Paris, ça prend quatre heures et demie. C'est là où j'ai chialé tout le long. J'étais tout seul. dans l'avion en train de pleurer à ce moment-là. Parce que dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que t'es en train de faire ? Je suis un truc, mais je ne sais pas ce que tu fais. Et puis, toute ma vie était comme ça, je suivais un truc. Puis c'est dans les auberges de jeunesse au début et tout. Mais tu vois, c'est quand tu sens quelque chose, tu as quelque chose au fond de toi, tu dis, OK, t'es prêt. Mais c'est une accumulation de beaucoup de points qui disent, OK, go, c'est parti. Merci de nous avoir fait revivre ce moment-là. Avec grand plaisir et je pense que ça se voit à ma tronche, mais il y a des émotions qui remontent par rapport à ce que tu partages parce que je pense que ça fait écho pour nous deux, Samir aussi, parce qu'on est des immigrés aussi tous les deux. Deux fois immigrés pour moi aussi. comme à plusieurs niveaux. Et ouais, ce moment où tu te dis, ça y est, je suis parti, c'est cool, je réalise ce que j'ai en tête. Puis le moment où tu es tout seul dans ton avion, dans ton train, dans ta voiture, dans ton bus, peu importe ce que tu prends. Et où tu te dis, waouh, en fait, c'est une expérience, quoi. C'est quelque chose. Donc ouais, super, merci. Merci pour ce partage-là, Habib, c'est vraiment cool. Ouais. Moi, je retiens mes émotions. Je me cache derrière mon rig. On a le droit de pleurer tous les fois en même temps, c'est pas un souci. Non, mais je pense que... Pardon. Je pense qu'on se reconnaît, comme tu l'as dit, Julien, on a vécu la même chose. Et puis, et puis, tu sais, même, franchement, je... Julien, j'aimerais en tout cas que Habib revienne un jour dans nos podcasts parce que c'est tellement beau de l'écouter et puis il y a des partages qui sont hyper profonds, hyper touchants et ça nous fait aussi prendre conscience des choses, je pense. Parce que là, ton voyage, en tout cas, moi, il me touche profondément parce que je l'ai vécu et même mon corps, moi, qui m'a lâché la veille parce que je savais qu'il fallait que je le fasse mais je savais qu'il y avait la difficulté de qu'est-ce que je fais, en fait. Mais il fallait. C'était comme... C'était un appel de la vie, en fait. Il n'y a pas d'autres mots, je pense, que je pourrais dire. Il fallait y aller. Donc, c'est vraiment beau et... Voilà, je pense que ça va inspirer du monde. Je vais... Je me recadre, on y va. Alors moi, j'aimerais te poser une autre question, Habib. Ce serait... C'est quoi ton plus gros challenge qui aurait... Alors, d'abord, dans un premier temps, c'est quoi ton plus gros challenge et puis après, je te reposerai une autre question derrière. Qu'est-ce que je peux te dire ? Est-ce que c'est vraiment des challenges ? Je me dis, moi, c'est... C'est quand je dis, je travaille avec les entrepreneurs, je n'utilise pas le terme échec. Donc, est-ce que je ne l'aime pas ? Je me dis, ce sont des expériences de vie. Est-ce que ce sont des challenges tels que... Toi, je me rends compte, je redéfinis tout le dictionnaire. j'aime pas les définitions qu'on donne. Parce que c'est mon côté positif, tu vois, des trucs de dire, il n'y a rien de négatif. En rien. C'est OK. Il y a toujours... Mais... On ne fait pas mieux. T'as les... On va dire, le challenge, c'est de prendre conscience des... De prendre conscience de qui tu es, des choses que tu as envie de changer et à quel moment ça se fait. Ce que je me rends compte, ça, c'est quand même une sacrée difficulté parce que c'est... C'est... Tu te rends compte des croyances qui sont ancrées en toi, qui sont plus un héritage qu'autre chose et que toi, tu aspires à changer ça et qu'au fond, toi, tu n'as pas envie de changer ton identité non plus. Donc, comment tu peux allier à ça ? Et c'est tout un exercice parce que tu dis, ah, j'ai réussi. Puis, dès que ta conscience est partie, tu as ton instinct de base qui est là, tu vois, la route, le chemin est toujours là. Ton association neurologique, elle est toujours là, mais elle est juste cachée avec un petit bouisson que tu as mis pour dire, ah, ça va mieux. Ça revient à vitesse grand V parce que ton inconscient reprend un chemin assez rapide. Mais je trouve que c'est quand même, c'est quand même un challenge amusant parce que quand tu prends conscience et tu dis, tiens, je prends ce chemin-là puis au fur et à mesure que tu le pratiques, tu dis, oh, maintenant, je le maîtrise un peu. Toi, quand je rêve que je vole et que tu sais que tu rêves et que tu es en train de voler et tu prends la maîtrise de ton vol. Puis quand on, ah, tu reviens, tu reviens, tu te dis, non, 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 je veux encore voler. Puis ton esprit repart. Donc, ah, j'adore ce moment-là, je dis, ah, je suis en contrôle, je vais où est-ce que je veux. Mais pas pour longtemps, à un moment donné, je suis obligé de me réveiller. Mais je dirais, c'est plus ça. C'est le travail sur soi de dire, il y a des choses que tu as envie de changer, d'accepter que ça prend du temps. Donc, mais d'en prendre conscience et puis autour de moi, quand je discute, je me rends compte que c'est, beaucoup de gens prennent conscience mais entre prendre conscience et passer à l'action, il y a, celle-là est vraiment subjective. Donc, mais, mais pour le reste, je les prends comme des expériences de vie. Donc, moi, si je n'ai pas de challenge, en fait, dans, en fait, des défis ou des situations ou qu'est-ce qu'on fait, bah, ma créativité ne se met pas en action. Donc, c'est grâce à ça que je suis créatif. Donc, pour ça que, pour moi, ce n'est pas, je vais redéfinir tout le dictionnaire, j'ai l'impression. Tu sais, on va sortir un dictionnaire. C'est pas grave. Mais tu vois, les trucs entre le français de France et le français québécois, j'ai appris des expressions et je t'ai dit, là, oh là là, heureusement que il y a la traduction en français parce que là, l'interprétation, ouais. Mais je vais vous partager une qui m'a marqué. C'était, je t'ouvrirai. Je t'ouvrirai, oui. Tu connais celle-là ? Quand tu l'entends pour la première fois, tu dis, ça surprend. Donc là, je suis confus. Comment j'interprète cette phrase-là ? Mais la phrase, c'est que je suis confus. En tout cas, c'est ça. Je comprends mieux. C'est vrai que Guylaine, des fois, elle l'utilise et je n'avais toujours pas compris. Je suis OK, c'est pas grave. Si elle nous écoute, Guylaine, elle va dire quoi ? Ton esprit, il part ailleurs. Tu vois, c'est moi qui veux dire. Mais pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que c'est ? C'est drôle. Merci pour ce partage et peut-être que j'ajouterai, en plus à cette question, justement, ton plus gros challenge mais qui a abouti à un échec, en tout cas pour toi. qui a abouti à un échec. Il y a un proverbe, il y a une histoire d'un agriculteur chinois qui apparemment, on discute en disant c'est un peu c'est quoi l'échec, l'échec pour toi. Je lui dis, ça dépend. Je lui dis, là, j'ai laissé mon fils partir mais mon fils a eu un accident. Ah, l'accident, est-ce que c'est un échec ? Je lui dis, ben ça dépend parce que quand il a eu un accident, on a découvert qu'il avait un cancer et puis le cancer, on a... Ah, parce que le cancer, je lui dis, ben non, ça dépend. et ça continue comme ça. Donc, en fait, c'est le moment où tu le vois. Est-ce que le fait que j'ai fermé mon restaurant, c'était un échec ? Je pense pas parce que j'ai appris beaucoup de choses en très peu de temps donc qui, aujourd'hui, sont la base de ce que je fais de mieux en mieux dans mes affaires. Donc, ça a mis deux ans et demi pour réaliser mon restaurant. mais aujourd'hui, je passe de l'idée à la commercialisation en trois semaines sur beaucoup de sujets parce qu'il y a la base, il y a un des projets que j'ai fait en tout début de ma carrière dans une entreprise que j'ai rejoint pour faire un site de vente privée en ligne en France et c'était le projet au tout qui est devenu un brouillon. Mais pour lui, il est sorti, c'était chaotique la relation client et tout sauf que je vais te dire comme cet agriculteur chinois, ça dépend parce que pour ce projet brouillon, c'était la checklist des choses à ne pas faire pour les autres. Donc, c'était comme le laboratoire. Mais les échecs, c'est le terme qu'on prend comme échec en disant que ce n'est pas faisable. Mais pour moi, c'est comme on est arrivé sur une maturité ou un moment donné d'un projet personnel, professionnel qui, ça s'arrête pour quelque chose d'autre démarre ou à ce moment-là, ça s'arrête parce que ce n'est pas mature, ça reprend plus tard et puis ça reprend un autre chemin. voici un peu comment je vois les choses. Donc, je te dirais que ça dépend parce que si je prends tout ça, je vais peut-être avoir beaucoup d'échecs, mais si je vois que ça dépend, je vais avoir beaucoup de réussite. tout est connecté. Julien, j'ai envie de te reposer une question et faire un parallèle avec quelque chose qu'il a dit tout à l'heure. C'était la capacité à oublier. Et j'ai envie de dire si justement il y avait cette capacité d'oublier, peut-être qu'à un moment, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, tu me diras peut-être qu'à un moment, la fermeture de ton restaurant, c'était un échec et peut-être que tu voulais l'oublier ou pas. Si tu l'avais oublié, ça t'aurait fait quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça t'aurait... Qu'est-ce que ça aurait fait aujourd'hui ? Si je l'avais oublié, j'aurais peut-être perdu toute l'expérience qui est derrière. Ce n'est pas la fermeture du restaurant qui m'a plus marqué, c'est la conséquence de ce truc-là. Parce que l'idée du restaurant, c'était créer quelque chose en famille. puis ça m'a permis de voir comment on travaille en famille. Les interprétations, ça a créé plus de tensions, ça a créé des relations, ça m'a coûté cinq ans de vie sans parler avec mon frère. Donc, tu vois, c'était quand même... C'était plus ça qui m'a touché que la perte de l'argent, on va dire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui a été mis là-dedans, qui sont partis en fumée. mais en tout cas, si je prends juste le résultat derrière au niveau professionnel, c'était une sacrée expérience. Donc, ça a fait comme un boom. Pour moi, il y a les choses que tu apprends en lisant, il y a les choses que tu apprends en pratiquant. Quand on parle d'agilité, ben oui, l'agilité, tu la lis, mais quand tu la mets en pratique, c'est complètement différent parce que ça revient sur des relations humaines. Donc, si je regarde ça, professionnellement, je ne trouve pas que c'est un échec. je dis que c'est un parcours qui s'est passé à un moment donné qu'il fallait prendre une décision difficile de dire est-ce que je me suicide ou est-ce que je me coupe un bras ? Ben, on va couper un bras puis il va repousser comme le lézard puis on va continuer. Mais ce qui me touche aujourd'hui, si je reprends à cette partie-là, c'est la coupure qui était faite avec mon frère. Donc, aujourd'hui, ça s'est repris très 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 bien. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire à ton frère. C'est un anniversaire. Donc, c'est plus ça que je retiens. Mais non, nous on peut oublier et si je reviens sur un point en disant ok, je parlais d'oublier, peut-être à ce moment-là prendre la conscience mais je me rends compte que ta conscience peut oublier mais ton inconscient est toujours là. Donc, je me dis ce que tu apprends va aussi te guider à avancer sur certaines choses mais peut-être donner l'oubli à la conscience. Merci. Top. Merci Habib. Alors, avec tout ça, est-ce que tu aurais trois clés, trois enseignements qui ont changé ta vie et qui pourraient changer la vie des personnes qui vont t'écouter et te voir dans ce podcast ? Pour la fête des 18 ans de mon fils, je lui ai dit que j'avais mille à un conseil à lui donner. On m'a mis un challenge et j'en ai écrit 101. Est-ce que tu veux trois de ces conseils-là ? Les conseils de papa ? Je ne sais pas, on peut peut-être publier la liste des 101. Moi, j'en ai même fait, j'en ai même fait, je m'y ai fait un livre, tu vois, c'était, regarde, t'as les conseils de papa. Génial. Les 101 sont là-dedans, c'est tough. Mais il y a toute une histoire, il y a même le site de conseil de papa, mais tiens, j'en ai des magnets ici, je les ai faits en magnets. Je vais te lire quelques-uns que j'ai mis ici. Sors de ta zone de confort dans le but de l'agrandir et non d'y revenir. Donc, il y a beaucoup de personnes, on sort de notre zone de confort, ça, ça permet d'aller découvrir beaucoup de belles choses, mais surtout se découvrir. C'est ça le truc que je trouve génial. C'est que, je ne sais pas si, mais fais-le, tu vas voir, sors. C'est fou que les compétences que tu as en toi, que tu découvres quand tu sors de cette zone-là, donc tu te sous-estimes beaucoup. l'autre, c'est un verre à moitié vide. Vous connaissez celle-là, un verre à moitié vide. C'est un verre qui te laisse l'opportunité de le remplir avec ce que tu veux. Parce que tout le monde regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'était pessimiste, optimiste, mais en réalité, si tu as ta tasse de café, tu vois, ta tasse de café, il y a du café dedans, mais l'autre moitié, tu peux mettre du lait, du sucre, de rajouter du chai, si tu veux, tu peux faire ce que tu veux avec. donc c'est une zone d'opportunité qui est pleine pour toi au lieu de dire ah c'est vide et puis tu en as. Puis la dernière, laquelle je choisis, il y en a tellement avec toi, te donne celle-là, oui, je vais plutôt utiliser celle-là parce que ça, c'est mon moto dans la vie. Ça vient de Nelson Mandela aussi, qui dit tu ne perds jamais, en fait, je ne perds jamais, je gagne où j'apprends, moi j'ai dit tu ne perds jamais, tu es toujours gagnant. Pourquoi ? Parce que pour moi, chaque apprentissage, peu importe l'expérience que tu vis, c'est un gain. Tu vois ? Ça revient à ça dépend. Donc si tu prends ça comme un gain, ce n'est pas de la prétention, c'est qu'en réalité, tu ne perds jamais, tu es toujours gagnant. Donc ça met dans un état d'esprit de dire si je suis toujours gagnant, ce n'est pas je suis prétentieux parce que les expériences, je prends le côté positif aussi des choses, de tout ce que j'apprends, je l'ai gagné, peut-être que je l'ai utilisé à un moment donné. Donc, voici en fait, ça m'a permis de vous partager les conseils de papa. Il reste encore 98 à aller découvrir. Avec l'occasion de te faire revenir, Habib. Bah ouais, c'est vrai, c'est un épisode spécial, les 100 conseils de papa. Mais je voudrais poser la question, ce livre, il est commercialisé ou c'est juste principalement pour ton fils ? Je l'ai fait, en fait, je l'ai fait pour mon fils parce que c'était pour moi une façon d'écrire comme un journal. Le but, je lui ai laissé un message à la fin en disant que ça, c'est mes conseils à toi de continuer ce livre-là. Mais en fait, en parlant avec des gens autour de moi, j'ai l'impression que ça prend une autre tournure, ces conseils de papa auxquels je n'avais pas pensé. Donc, c'est parti d'une blague et c'est devenu, c'est en train de devenir quelque chose. Mais le fait de le partager aussi avec les autres et même aussi avec des mamans monoparentales. Donc, j'étais surpris aussi avec ça. Je dis, moi, j'ai besoin aussi que mes enfants aient des conseils d'un papa, d'une présence de papa. Donc, c'est en train de prendre tout un truc. D'ailleurs, je vais m'imprimer aussi les conseils de papa sur mon T-shirt avec un QR code. Les gens scannent ça, vont sur le site Voix l'histoire qui est derrière et les commentaires des gens soient des histoires de papa aussi. Donc, on partage nos histoires parce que je peux vous dire, c'est, on a tous des histoires. Puis, je suis un peu fatigué d'écouter juste les histoires de gens qui sont connus, qui répètent leurs histoires tandis que chacun d'entre nous a une histoire qui a un sacré impact dans la vie de papa. Donc, j'aimerais bien mettre ça un peu en avant. Un podcast de conseils de papa, peut-être, ça peut être pas mal. Ouais, ça pourrait être cool. Je pense que ça pourrait. mais ça va être on se regroupe entre papa puis on se partage des conseils et tout le monde. Pour le moment, Julien et moi, on n'est pas très portés. On n'a pas encore papa. Non, les trois seuls enfants que j'ai, c'est deux lapines et un chien. On va vous inviter quand même. Moi, j'ai un chat de mes bébés. On va vous inviter quand même. Si les chats comptent, ça va. Écoute, merci beaucoup. Et on demandera à la fin peut-être ce site-là pour que les personnes puissent aller regarder. Oui, on mettra tous les liens sous le podcast, clairement, pour qu'ils puissent découvrir tout ce que t'as à offrir, Habib. Il y a tellement de choses, tellement de richesses que ce serait dommage de passer à côté. C'est impressionnant. Écoute, merci encore. Je pense qu'on n'a plus de questions, Julien, mais on va pouvoir peut-être commencer à décortiquer. Je vais te laisser, toi, dans un premier temps, peut-être dire ce que t'as vu qui est ressorti. C'est peut-être un petit peu biaisé aussi parce qu'Habib, tu as fait un petit moment déjà que je te connais, qu'on se côtoie et qu'on a quand même passé un peu de temps ensemble, échangé ensemble. Tu triches. Oui, je triche. Mais il y a quelque chose dans ton mode de fonctionnement et tu me diras si tu perçois de la même façon, c'est que t'as ce rapport à ta ligne temporelle qui est assez particulier parce que t'as ton passé qui existe, mais tu vas le sublimer, tu vas mettre l'emphase sur tes apprentissages, ce que t'as compris, ce que ça te donne en fait comme matériel, matériaux sur lesquels travailler pour la suite. et t'as un rapport à l'avenir, alors t'es très centré sur l'instant présent, puis ça c'est génial, et t'as un rapport à l'avenir que je trouve un petit peu particulier dans le sens où j'ai l'impression que ce soit tes projets, tes envies, ta vision, les choses que tu décides de t'engager, finalement dans quelle direction tu décides de t'engager, c'est un peu comme s'il y avait une bulle intemporelle dans laquelle tu plaçais ces informations-là, et tu te poses pas la question de savoir c'est demain, c'est dans un mois, c'est dans un an, c'est dans dix ans, c'est juste à ta bulle qui est là, et à un moment donné il va y avoir ton chemin de vie et la bulle qui vont se rencontrer, et là ça va devenir ta réalité. Mais c'est comme si tu regardais pas devant disant bah il y a un truc la semaine prochaine ou c'est pour dans un an, il y a un truc qui existe qui est en dehors de l'espace-temps, et tu mets juste les choses en oeuvre, et à un moment donné ça se rejoint, puis c'est comme si t'avais un espèce de multivers, on va prendre cette image-là, dans ta tête, et c'est comme bah regarde en fait il y a plein de possibilités, puis moi il y a celle-là qui me parle, on va y aller, puis on va voir, et je trouve que c'est un mode de fonctionnement qui caractérise, mais qui est aussi particulier, et je trouve ça super intéressant d'avoir ce côté finalement qui vient appuyer l'importance d'avoir une vision claire de là où tu veux te rendre, et en même temps d'être capable de lâcher prise sur finalement quand est-ce que ça va arriver, pourquoi ça va arriver, comment ça doit arriver, et juste t'engager à il y a cette bulle qui est là, puis à un moment donné je vais la rencontrer sur mon chemin. Alors je sais pas si ça te parle ce que je te dis là, mais c'est vraiment le sentiment que ça me donne. Ça c'est un truc que j'aime aussi en toi Julien, c'est que t'arrives à connecter des choses ou parfois mettre des mots sur des choses qu'on a du mal à le mettre là-dessus, mais ça résume beaucoup, je me retrouve avec ça, et ça me permet de, comme tu l'as dit, c'est de dire il y a quelque chose, puis c'est là, puis on verra, puis ma vie était tout le temps un truc naturel, il n'y avait pas des trucs planifiés, et quand des gens me disent qu'est-ce que tu vois dans 5 ans, dans 4 ans, je dis ok, je vais vous donner la réponse d'un Libanais. Tu sais, au Liban, quand il y a eu la guerre du Liban, des parents qui travaillaient dans la même entreprise ne partaient pas dans la même voiture et pas au même moment, tout simplement parce que s'il y avait une explosion qui se passait, au moins il y a un parent qui reste vivant pour s'occuper des enfants. Tu vois comment c'était programmé ? Va dire à ces personnes-là où est-ce que tu te vois dans 5 ans ? Il va te dire mon gars, je ne sais même pas si je vais être vivant à la fin de la journée, tu es en train de me dire où est-ce que je vais être dans 5 ans. Mais ça, ça ne veut pas dire que tu ne mets pas des choses. Tu vois, se dire, il y a la France, mais le chemin, ça peut être un vol direct, ça peut être un train, ça peut être demain, ça peut être après-demain, mais c'est comme ton objectif, ce n'est pas que tu travailles pour atteindre l'objectif. En fait, tu vis les actions que tu mets en place. Et ça, c'est un autre moment parce que quand tu les vis, tu vois autre chose, en fait. Il y a plein de découvertes d'autres. Ah, je peux peut-être faire ça ou améliorer ceci ou profiter de ça ou prendre un autre chemin ou faire 5 stops avant d'arriver à la destination. C'est pour ça que je dis je ne sais pas si je vais être au Canada demain. Il y aura peut-être une autre opportunité de vie. On va peut-être aller avec Elon Musk sur Mars à être le premier colon. Mais on ne sait jamais. Mais si on a conscience de cette vie-là, on le vit. L'avenir, personne n'a prédit la pandémie, mais je trouve que tu as bien résumé le truc. Je me reconnais dans ce que tu dis. Et je me plais dans ça. On ne prend pas la tête avec il y a ça qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire un CV. À chaque fois quand quelqu'un me dit c'est quoi ton CV, je n'ai pas ton CV à te donner, j'ai des expériences à te partager. Si tu es prêt à écouter, on en parle. Non, on verra bien. En tout cas, merci pour ça. Je vais l'utiliser, ton image de bulles multiverses et tout. C'est top. Merci Habib. moi, il y a un truc qui me frappe. En fait, c'est qu'Abib, il regarde, en fait, il y a cette étincelle dans ses yeux. Il regarde la vie avec l'œil d'un enfant. Il est dans la découverte, la curiosité, la recherche, la compréhension, mais sans préjugé. En fait, c'est comme il se passe quelque chose, je ne vais pas forcément coller d'étiquette dessus, mais j'ai envie de savoir, j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'aller chercher, j'ai envie d'explorer. Et j'ai l'impression que ça, c'est une force chez lui parce que ça lui permet justement de se connecter à ces multiples possibilités que tu dis là, Julien, comme de s'enrichir de plein de choses. Même si au départ, ça pourrait être pour beaucoup de monde pris comme quelque chose de mauvais, c'est comme non, j'accepte en fait, je regarde, vas-y, on va aller voir, on va regarder. Vraiment, cette curiosité d'enfant, de poser plein de questions, de regarder, et en fait, tout ça, ça l'enrichit énormément. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une de ses forces et c'est ce qui fait qu'il a vécu plusieurs vies en une seule. Et ça, je le dis, mais il y a beaucoup de personnes qui se sont coupées de cet œil d'enfant et qui malheureusement vivent dans un espèce de monde qui va être un peu trop étriqué, comme si la vie était juste un couloir et t'avances tout droit mais t'es incapable de voir ce qui se passe à côté. Lui, il voit la vie à 360 degrés, en fait, Habib. Je ne sais pas si ça te parle ce que je dis. Ça me parle beaucoup. Je vais te confirmer un truc. J'ai réalisé mon âge en prenant rendez-vous avec moi, mon 7 famille en janvier. Quand j'ai vu mon âge, je me dis, ah, j'ai 46 ans et 3 mois mais dans ma tête, je n'ai pas 46 ans. J'étais là, là, ça m'a fait comme un choc avec moi-même parce que là, tu as 46 ans et 3 mois. Je lui dis, tu ne vas pas donner l'heure aussi et la minute parce que comme ça, on est... Mais quand j'ai vu ça, je me dis, j'ai 46 ans parce que je suis très proche de mes enfants. Même mon fils, il me dit, tiens, papa, est-ce que tu veux venir faire du karting avec nous ? Puis j'embarque et puis je dis, est-ce qu'il y a d'autres papas qui sont avec vous ? Je lui dis, non, non, peut-être toi parce qu'on fait des soirées à la maison ou des choses comme ça et puis je me rends compte que ça, ça m'a gardé proche aussi de mes enfants parce que, tu vois, il y a des problèmes parfois de génération. Tu apprends une génération puis tu es coupé avec le reste, tu ne comprends pas. Moi, j'apprends beaucoup de mes enfants, mais vraiment beaucoup au point qu'à un moment donné, c'était... J'étais fâché une fois puis mes enfants me disent, mais papa, ce n'est pas grave. Je dis, mais si, c'est grave. Je dis, mais papa, ce n'est pas grave. Mais si, c'est grave. Papa, ce n'est pas grave. je dis, si, c'est grave. Et là, je dis, mince, je veux dire à la fin, oui, ce n'est pas grave, vous avez raison. Donc, en fait, il m'aide aussi à rester le jeune que je suis. Donc, on a inventé le jeu Qu'est-ce qu'on fait pendant la pandémie, c'est devenu une marque aujourd'hui puis il y a tout un truc qu'on fait. Ça va être l'année de Qu'est-ce qu'on fait aussi. Mais tout est autour de jeu, des choses qu'on a fait ensemble. Ça change la curiosité qu'on a dans notre culture aussi, Samir, c'est que la curiosité, c'est que tu mets ton nez dans les affaires des autres. Ce qui n'est pas, en fait, ce que moi, je vois, la curiosité, c'est de dire, ah, j'aimerais bien les découvrir, c'est quoi, j'aimerais bien comprendre. et ça freine le jugement, les premières, les étiquettes qu'on colle sur les gens. Mais tu vois, voilà, c'était la petite anecdote des 46, voilà, tout le monde connaît mon âge. Maintenant, c'est que, c'est avec le rendez-vous chez le médecin. on pourra mettre le bip dans mon âge. Mon âge est... C'est un éternel jeune, je suis un éternel jeune. Mon corps, c'est pas le cas, mon corps me rappelle que c'est pas le cas. on va l'entretenir un peu. Tu vas ouvrir un restaurant. Ah, on a ouvert un restaurant. On va maigrir un peu. On a foutu. Juste le temps d'eux. Oui. Puis je reviens. C'est un peu comme les gyms, tu vois, tu fais la résolution du matin, tu vas le premier point, puis après, je reviendrai janvier prochain. Vous faites la résolution. Excellent. Moi, ça me fait plaisir de... C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, puis vraiment, ce que tu as partagé, je pense que ça va en inspirer plus d'un. Il y aura sûrement des personnes qui vont se reconnaître aussi dans ton discours, dans ta manière de voir. Et c'est vrai que tu as un talent que je retrouve aussi chez Samir, c'est ce qu'on appelle le recadrage, le recyclage des expériences et de remettre une étiquette différente. Et c'est limite, j'aurais presque envie de dire, il faudrait que tu te fasses un tee-shirt avec une question du type « Et alors ? » « Et quoi d'autre ? » « Et comment on pourrait le voir différemment ? » C'est quelque chose qui serait représentatif de « Bon, il se passe un truc, ok, puis finalement, je peux en faire quoi ? » « Ça amène quoi de plus ? » « Ça amène quoi de mieux ? » Et ça, c'est une clé qui est super importante en fait, pour justement dépasser les challenges, progresser, sortir des blocages, des peurs, des inquiétudes qu'on peut avoir en se disant que... Et je vais reprendre ce que tu as dit tout à l'heure parce que je trouve ça important, c'est sortir de sa zone de confort pour l'agrandir, pas pour revenir après en arrière. Tu sais, j'ai mis un orteil dans l'eau froide et puis si c'est un peu froid, je repars. Non, non, c'est « Vas-y, franchement, fais-en ta nouvelle zone de confort, puis tu l'élargis de plus en plus comme ça. J'adore l'image, elle est chouette. On fait une grosse bulle après. Tu flottes, tu voles avec mon golfier. Exactement. Oui. Il y a des trucs qui reviennent beaucoup, Julien, dans les stratégies de réussite et peut-être qu'un jour, on ferait un podcast en dehors des interviews pour reprendre ce qui revient. La résilience, il l'a dit tout à l'heure, résilience, c'est un truc qui revient très souvent dans les stratégies de succès. S'il n'y a pas résilience, il n'y a pas succès. En tout cas, ça revient tellement. Cette capacité de recadrage, Julien, il y a cette capacité de contribution, ce besoin de contribution. Habib, il y a là, gros besoin de contribution, gros besoin de... de s'améliorer, en fait, d'évolution. Je ne sais plus comment on l'appelle, mais ce n'est pas grave. De progression. De progression, oui, voilà. Je l'ai trouvé avec un autre mot, mais gros besoin de progression. Ce qui fait qu'à chaque fois, en fait, quand il y a l'appel, c'est un appel, et j'aime bien ce mot-là, c'est comme, il y a un truc à apprendre, il voit avec des yeux d'enfant et paf, il se lance, en fait. Il ne sait pas où il va, mais il le fait. Et moi, ça connecte parce que, ça connecte parce que, Julien, ne serait-ce que dans notre aventure d'immigré, c'est ce qui nous est arrivé, en fait. On s'est lancé dans l'inconnu et ça me rappelle mon grand-père, le frère de mon grand-père, mais c'était comme mon grand-père parce que c'est lui que j'avais en France, en tout cas, quand on est arrivé en France. Il a remplacé, en quelque sorte, mon grand-père qui, le jour où il a quitté l'Algérie pour venir en France, il a juste pris le bateau avec trois amis. Pareil, son père ne voulait pas. Il est arrivé en France. Ses amis l'ont lâché. Donc, en fait, il s'est retrouvé. Eux, ils sont partis, ils l'ont laissé tout seul alors que ce n'était pas le plan. Il a pris le premier train, il s'est retrouvé dans le nord de la France et puis, arrivé dans le nord, il se retrouve dans un endroit qu'il ne connaît pas. Il s'est complètement désorienté. Il s'assoit sur le bord d'une terrasse à réfléchir et puis, à ce moment-là, tu as quelqu'un qui sort d'un café qui lui dit, qui parle avec lui et qui lui dit, si tu veux, tu viens travailler chez moi. Et tu vois qu'il y a aussi cette confiance de la vie. On a toujours peur mais si tu as confiance en la vie, en fait, il y a toujours des opportunités. T'imagines, tu as voyagé d'Algérie, tu te retrouves dans un pays que tu ne connais pas, tu viens d'atterrir dans une ville et tu t'assois juste, même pas une heure et tu as quelqu'un qui vient te chercher pour te dire, j'ai un job pour toi alors qu'il ne te connaît même pas ni d'Adam ni d'Ève. Cette confiance en la vie, elle est hyper puissante. Carrément. Il faut prendre conscience de ça, Samir. Ça qui est un peu dommage, c'est que la société t'a fait focaliser ta conscience sur des choses qui n'ont pas la valeur que ça peut t'apporter. Je vais te partager une parenthèse rapide si on a encore le temps parce que j'ai ma... Moi, je suis mentor aussi dans le réseau Mentora. ça fait plusieurs années et pour moi, je suis devenu mentor pour une raison, c'est un devoir de partager nos connaissances. Ça ne sert à rien de... En fait, ce que tu sais, c'est bien mais c'est encore mieux si tu peux le partager aussi avec les autres. Donc, c'est ma façon de faire. Je me suis rendu compte que partager avec les autres, moi aussi, on me partage beaucoup et ça, ça m'a changé sur beaucoup d'aspects. Puis, un des jeunes que je mentor depuis un moment, il est parti en voyage dans... Il voulait partir quelques mois en Amérique centrale et dès son arrivée, donc le truc, c'est qu'on lui a volé toutes ses affaires. Enfin, que ça soit son max, ceci, cela. ce qu'à un moment donné, il ne lui restait que son téléphone portable puis il avait fait confiance à quelqu'un que quelqu'un d'autre a pris en fait ses affaires aussi. Donc, en fait, on lui a volé un paquet de trucs. Il lui restait son téléphone portable. Et moi, ma question pour lui, je dis, qu'est-ce que tu as senti à ce moment-là ? Il m'a dit, il était énervé, frustré et tout puis il s'est rendu compte qu'il avait l'essentiel dans sa poche qui lui permet de continuer son voyage. Et j'ai trouvé ça fort parce que certains lui disent, ah, il m'a pris ma liseuse, mon bain, mon Mac, mon sac, mon ceci, mon cela. Et là, tu te rends compte que c'est exactement ce qui se passe dans nos vies. C'est qu'on est entouré de beaucoup de choses. Même moi, en fait, je le fais sur moi-même. On dit, mais pourquoi je m'accroche à ces trucs-là ? C'est quand on parlait d'efforts, des challenges, certaines croyances que j'ai. Et là, cette personne-là, je dis, ok, c'est un vrai entrepreneur, en fait, c'est un jeune, mais il a cet esprit-là de dire, ok, mais je suis venu pour faire ce voyage-là. Je ne veux pas laisser ça, en fait, être un bâton dans les roues pour dire, j'abandonne. Il a continué et puis s'est rendu compte que je lui ai posé la question, tu t'es rendu compte que tout ce que tu as autour est remplaçable ? Donc, beaucoup de choses autour de nous sont remplaçables et parfois, quand je dis aux gens de se lancer, je veux dire, au lieu de réfléchir beaucoup, pose-toi juste une question. Si je veux faire mon idée demain, je la lance demain, de quoi ai-je besoin ? Et là, tu vas te rendre compte que tu as 90% de superflu. Tu as plus d'excuses que des raisons et là, tu dois te focaliser sur l'essentiel pour dire, même si ce n'est pas parfait, mais tu es quand même capable de lancer quelque chose demain. Donc, ça m'a fait penser à ça, Samir, l'histoire parce que c'était un jeune que lui dit, ok, je suis parti en voyage d'aventure pour 2-3 mois. Je ne vais pas laisser la première étape me changer mes plans. Donc, ma petite parenthèse. Ouais, merci. C'est chouette. Vraiment. C'est chouette et puis, du coup, ça résonne parce que, entre autres, grâce à toi, Habib, je fais aussi partie du réseau M depuis 3 ans, 4 ans, 4 ans, je pense, facilement. Chose comme ça. Et c'est vrai qu'il y a cette richesse, en fait, quand tu viens apporter, quand tu donnes, t'as un retour, en fait, qui est inestimable derrière. Alors, ça peut être un retour financier parce que c'est ton travail et t'es payé pour, accompagner, etc. Mais t'as aussi tout ce que tu vas récolter de cet échange et souvent, c'est des choses qui sont complètement inattendues parce que c'est à travers l'expérience de l'autre. Tu te dis, tiens, il y a ça qui se produit, tiens, elle est en train de passer par là, elle est en train de vivre tel truc et les réflexions, les questions qui ressortent de ça, c'est super enrichissant. Donc, c'est chouette comme partage. C'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Ouais. Je pense qu'on va penser à l'interview de Habib pendant... En tout cas, moi, parce que tu le connaissais déjà, Julien, mais moi, je vais y penser encore pendant plusieurs heures et peut-être plusieurs jours. C'est super inspirant de t'avoir aujourd'hui Habib et puis merci pour ton temps parce que je sais que t'es aussi pas mal occupé comme nous, donc on essaye toujours de trouver des créneaux pour les choses qui peuvent nous intéresser et honnêtement, avec tout ce que t'as partagé là aujourd'hui, en tout cas, pour celles et ceux qui nous écoutent, puis même pour nous, les premiers, bien évidemment, ça amène des réflexions, ça amène de la remise en perspective, ça amène aussi des choses peut-être qu'on oublie parfois puis qu'on se dit mais c'est vrai, c'est ça que je me disais avant puis c'est ça que je faisais et pourquoi je le fais plus et c'est des petites réflexions toutes simples mais qui peuvent te recadrer finalement ta vision du monde, ta vision des choses en fonction de là où t'es aujourd'hui parce que c'est sûr qu'il y en a qui nous écoutent sur ce podcast et ils sont en train de traverser un moment qui est difficile, il y en a d'autres, ça roule tout seul et c'est cool mais ça va changer quoi des deux côtés, ça va changer de toute façon c'est pas une ligne droite donc gros merci Habib pour tout ça vraiment Moi je vous remercie aussi Julien et Samir de m'avoir donné cette opportunité de revivre certains moments de ma vie parce que parfois on avance tellement puis on prend pas même le temps de dire bah tiens bah je vois ces jalons dans ma vie mais on voit des grandes étapes j'ai quitté le Liban j'ai quitté la France mais entre deux il s'est passé beaucoup de choses c'est ces petites étapes là qui disent ok bah là j'ai fait ça et ça et ça et ça et puis bon d'un seul coup il y a un truc la bulle rejoint ton chemin comme tu dis mais mais ça ça on va dire ça m'a permis de 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 commencer bien ma journée aujourd'hui donc c'est c'est pas mal de revivre ces petits moments d'émotions ou d'autres donc ça me donne quelques idées aussi pour pour laisser des choses pour quelques gens à chaque fois je trouve il faut que je parte dans un truc mais la vie appartient à ceux qui lèvent tôt donc qu'on est réveillés depuis exactement comme on dit merci beaucoup pour ce pour ce petit moment très apprécié et Samir de faire ta ta connaissance aussi avec le partage des petites expériences on aura l'occasion de prendre peut-être un autre moment où on approfondit nos expériences nos échanges ça fait plaisir donc avec un grand plaisir complètement superbe et bien toi qui nous écoutes on va t'inviter à liker à commenter à partager ce podcast autour de toi et puis bien sûr t'abonner si c'est pas déjà fait on te place tous les éléments concernant Habib dans le descriptif donc n'hésite pas à le contacter et à le rejoindre sur une plateforme ou une autre pour échanger avec lui il aura très certainement plein de belles choses à t'apporter et une belle guidance à te donner Samir et bien moi je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour n'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à la prochaine à la prochaine salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada